Nous restons sur le thème de la santé. Tous les mois, à Trappes, des rencontres sont organisées avec un médecin sur justement le thème de la santé. Pour discuter santé, mardi dernier, au centre socioculturel Annette Moreau, à Trappes, a eu lieu une après-midi d'échanges autour de la santé de l'homme. Pendant une après-midi, les participants ont pu découvrir ou approfondir leur connaissance sur l'organe génital masculin et son fonctionnement. Un reportage signé William L. C'est une assistance exclusivement composée de femmes qui écoutent attentivement le docteur Jacques Ségal parler de prostate, d'érection ou d'andropose. L'objectif de cette rencontre autour de la santé de l'homme, expliquer au public l'organe génital masculin et son fonctionnement. Elles ont plus d'informations sur l'anatomie de la femme que sur l'anatomie de l'homme. Et elles savent très peu de choses sur la sexualité de l'homme et sur les mécanismes qui permettent les rapports sexuels. Pourtant ouvertes à tous, ces rencontres accueillent généralement un public féminin venu chercher des informations utiles qui leur permettront de mieux comprendre leurs conjoints ou leurs enfants. Pour beaucoup de femmes, quelles que soient les cultures, c'est difficile de voir des images du sexe de l'homme, d'entendre parler de comment ça fonctionne, etc. Mais si on fait ça de façon détendue et respectueuse, il n'y a pas de raison non plus de véhiculer des tabous parce que ce sont des tabous. Le but du docteur Segal, faire tomber ces tabous par la parole en expliquant même certaines pathologies. Au début, les questions sont timides mais toujours pertinentes. Un premier pas difficile, mais aujourd'hui, c'est Vénus qui l'a fait vers Mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada